goût morgen à l'aïden le jus sera aujourd'hui pour la atlaca et la bonne santé à tous nos frères captifs de frères qui sont au front en ce moment kashem il ramène tous à leur maison les infrachem sain et sauf très très rapidement ainsi que les lignes schmatt david ben fortuna mazal toitna et lucien bat reina si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Nossa nous a toujours recevés de Pernasir Pernasir Meshna etha 3 meine et sur S всю Rine basEMA Atoima batuma batiklahat memba yossèmine gaifen quemer batuma batiklahat memba yossèmine gaifen quemer batuma batiklahat sotlim quemer batiklahat sotlim On a une Mishnah où on ne va pas avoir de Hidushim, de Halakha, juste une petite synthèse. Et à savoir qu'on va comparer maintenant, on a trois domaines d'interdits dans le Nazir, comme on a déjà expliqué depuis le début du chapitre, qu'il n'a pas le droit de boire du vin, il n'a pas le droit de se couper les cheveux, il n'a pas le droit de s'impurifier pour aller mort. Là, chacun dans son domaine, on a déjà évoqué la quantité de comment s'impure, à partir d'où il est transgressif, comment il est frappé, tout ça. Pour l'impureté pour les morts, on aura l'occasion de débattre beaucoup plus longuement dans la suite, dans le prochain chapitre essentiellement, c'est un chapitre très important de la loi de Touma Vetahara, mais donc ça c'est le principe général, on a trois interdits. Dans notre Mishnah, on va comparer d'une certaine manière combien la toile a été plus rigoureuse dans certains interdits que d'autres, et ça va être très original, parce qu'en fait, quand tu es un Nazir, vous dites à quelqu'un qu'il est Nazir, à quoi il pense tout de suite, il y en a qui vont dire, ah ben il n'a pas le droit de boire du vin, c'est l'essentiel du Nazir. L'autre va dire, non, il doit cesser de pousser les cheveux. L'autre, il va dire, non, c'est un pire effet pour les morts. En fait, chacun, c'est un des domaines d'interdits. Mais figurez-vous que pour certains interdits, la toile s'est montrée beaucoup plus rigoureuse que pour d'autres. A titre d'exemple, un Nazir, la base du Nazir, moi si vous me dites, c'est quoi un Nazir ? Un Nazir, c'est quelqu'un qui met de Nazaire, il va boire du vin. Mais figurez-vous que si jamais il y a un Nazir qui prend sur lui une desiroute aujourd'hui, on est le 25 Tichéry, il prend sur lui 30 jours, plein, jusqu'au 25 ou 26 Rejvan d'être Nazir. Et depuis maintenant, jusqu'au 26 Rejvan, il ne sert à pas de boire du vin. Toutes les heures, il se fait un petit verre de vin. Et j'ai dit, tu n'as pas le droit de boire, tu n'as pas le droit de boire. Et il continue à boire celui-là. Il va être frappé sur tout ce qu'il a fait. Arrive la date prévue, et bien il apportera ses corbanotes et l'on va finir sa Naziroute. Parce qu'en fait, même si le Nazir, il ne fait pas boire du vin, s'il a bu du vin, ça ne va pas contredire la Naziroute, ça ne va pas l'annuler. Alors que s'il va s'impurifier, on va lui dire, ah non, tu redémars à Zoh. S'il va se couper les cheveux, on va lui dire, non, tu dois avoir 30 jours de cheveux sur la tête. S'il va se couper les cheveux dans deux semaines, par exemple, cette Rejvan, il faudra qu'il reparte de nouveau pour 30 jours à bord de cette Rejvan pour avoir une tignasse de 30 jours minimale. Vous voyez qu'il y a, c'est assez original d'ailleurs, parce que l'essentiel du Nazir, vous allez me dire, Nazir, le mot du Nazir, parmi toutes les significations du Nazir, ça implique essentiellement d'abord d'être un mythe Nazaire, de s'éloigner, de se tenir à l'écart du vin. Et le vin, ça ne contredit pas. Alors que l'impureté et le couper les cheveux, ça va repousser, retarder ou contredire complètement, ou annuler complètement la Naziroute qu'il a fait. Chacun a sa singularité. Le vin, alors, d'accord, vous avez compris c'est quoi le principe ? La Mishat Mishan, elle va s'occuper maintenant de nous expliquer sur quel interdit la Torah elle s'est montré beaucoup plus rigoureuse que d'autres. Et la Torah nous dit, regarde, des fois celui-là est plus rigoureux, enfin celui-là est plus rigoureux, comme ça commence tout de suite. Il y a trois sortes d'interdits dans le Nazir, comme on a déjà expliqué, qui sont l'impureté, le fait de se raser les cheveux, et ce qui sort de la vignée, le vin. La Torah elle s'est montré plus rigoureuse sur la Touma, elle est plus ramoura, plus grave. La Touma, l'impureté, et la Tiglachat, elle s'occuper les cheveux. Plus que ce qui sort du vin, c'est-à-dire l'interdit de ne pas boire du vin. Pourquoi ? Parce que la Touma, l'impureté, et le fait de se raser les cheveux, ça contredit, ça détruit, tu as commencé un conte, tout ton conte il tombe à l'eau, et tu dois recommencer, parce que tu dois maintenant attendre 30 jours propres. Tandis que s'il va consommer ce qui sort du vin, la vigne, le fruit de la vigne, ça ne va pas contredire. Il peut boire du vin tout le mois, il transgressera, il sera frappé, mais il est resté un Nazir malgré tout, il accomplit son vœu de Naziroute, malgré tout. Khomer à l'inverse. D'un autre côté, on est plus strict sur ce qui sort de la vigne, du vin, plus que l'impureté et le fait de se raser les cheveux, que quoi ? En quoi ce qui sort du vin est plus strict ? Parce que ce qui sort du vin, malgré tout la tour, elle t'a interdit, elle ne t'a donné aucune permission, à aucune occasion. Même si tu as appris sur toi d'être un Nazir, le premier, tapé Sarkarie, la misère des 4 verres de vin, ça tombe en plus pendant le Shabbat. Rien du tout, tu ne bois pas du vin, d'aucune manière tu ne bois pas du vin. Alors que les deux autres interdits de se couper les cheveux et de ne pas s'impérifier pour la mort, ils sont Hutru Miklalan. Ils sont parfois permis de leur... On va permettre parfois leur interdit. Soit Met Mitzvah. Si jamais il marche dans la rue et il rencontre un mort, vous savez que celui qui marche dans la rue et qui rencontre un mort, il a une mitzvah de s'occuper de lui. Il a l'obligation de s'occuper de lui, il n'a pas le droit de continuer son cheveux. Il doit nécessairement s'arrêter, s'occuper de lui, initialement s'impliquer de l'intérêt, l'enterrer si c'est possible, s'il y a un régiste normal à faire. Non, faire tout ce qu'il faut, en tout cas on ne laisse pas un mort tout seul. On s'occupe de lui pour aller l'enterrer, l'interdit de Met Mitzvah. Encore même si c'est ses proches-parents aussi, il a la misère de les enterrer. Et bien, donc même un nazir, on va dire, même toi le nazir, tu ne dis pas que tu n'as pas l'ordre de le faire. La Torah t'impose maintenant, d'aller t'impure les filles pour le faire. Après tu recommencera le décompte, l'année 10 août. Mais là pour le moment tu es obligé d'aller faire le mitzvah. Et Tiglachat Mitzvah aussi, Tiglachat Mitzvah, alors là c'est un peu plus compliqué. C'est le Metzorah. Celui qui a une lèpre. Pour pouvoir, c'est tout un processus aussi de Massachet Negayim, comment fonctionnent les différentes tâches de lèpre. Selon le cas, on va imposer de se raser les cheveux, et de voir ce que ça repousse, ça va raser les cheveux, on va raser autour de la tâche, pour voir ensuite l'allure que ça va prendre, est-ce que ça va se développer, ça va se développer. Là-bas, on fait une Tiglachat. On est mitgaléach. Et qu'il faut l'abat se raser. Eh bien, j'espère que je ne suis pas trompé. Une petite seconde. Tiglachat Mitzvah. Non, je me suis trompé. C'est ça, on est en train de parler de la Tiglachat Mitzvah du Metzorah. Une fois qu'il a fini tout son processus, à part le fait qu'il devait se raser auparavant, ça je ne sais pas ce que ça veut dire ou pas. Je rectifie. Une fois qu'il a fini maintenant tout son procédé d'être impur, il devrait aller au bâtiment d'Ache et apporter des corbonnantes de Metzorah. Parmi les corbonnantes qu'il est individuels qu'il devra faire, il devra tous raser tous les cheveux et toutes les poils de son corps, même sa barbe et même ses sourcils et même ses aisselles aussi. Et il devra tous raser. Il devra se raser tous les cheveux. Et là-bas, même si c'était un nazir, on lui dira non, c'est pas grave, on te rase, et tu redémets, tu recontras ensuite et tombe jour pour ensuite. Donc on remarque qu'on a les deux interdits qui sont la Tiglachat et la Touma, ils sont levés en certaines circonstances pour le nazir, alors que pour le vin, d'aucune manière, on ne va pas lui permettre de boire du vin. La Meshat continue en disant, et ainsi, maintenant, une fois qu'on a comparé le vin avec l'impureté et les cheveux de l'autre, maintenant on va comparer l'impureté et les cheveux l'un par rapport à l'autre. L'impureté, il est plus grave que l'interdit de se raser les cheveux, d'une certaine manière, pourquoi ? J'ai à Thomas sauter la tête à kol, parce que celui qui devient impur, alors ça va contredire tout, même s'il avait, comme on l'a expliqué, ça a pris une naziroute de 7 ans, il arrive à 6 ans et 360 du jour, et il va ensuite devenir impur. Ça va contredire tout, ça a détruit tout. Il faut recommencer depuis le début, on va partir pour 70 naziroutes. D'accord ? Parce que j'ai à Thomas sauter la tête à kol, ça détruit tout, ça contredit tout. Et en plus de ça, on est passible sur la Touma d'un korban, parce qu'ensuite, pour le rituel, comme on le voit ensuite plus dans les détails, lorsque le nazir devient impur, il doit en plus de ça partir au Gatamigdash, on prend une naziroute de Touma et redémarrer sa naziroute. Tandis que, alors qu'elle se coupe les cheveux, elle ne contredit que les 30 jours. Ça veut dire, si elle avait pris sur lui 7 ans de naziroute, et au bout de 6 ans et 9 mois, il s'est rasé les cheveux, c'est pas grave, pour le moment, ça faisait 9 mois, il reste encore 3 mois de naziroute à compléter. Quand tu complèterais les 3 mois de naziroute, tu t'auras assez de cheveux de 30 jours, puisque ça t'auras fait 3 mois, ça marche, tu peux aller au Gatamigdash, et en plus de ça, on n'est pas facile non plus d'apporter un corban lorsqu'on s'est trompé ou qu'on s'est coupé les cheveux, même si on l'a fait volontairement, il n'y a aucun corban. C'est juste techniquement, on a besoin que quand tu arrives à la fin, que tu vas acheter tes naziroute, on a besoin de tes cheveux. Alors que la pureté contredit, comme on l'a expliqué. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la Sarkha, pour le tout. Salah.